Louis de Funès a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Et il réalise les meilleurs résultats du cinéma français des années 1960 jusqu'aux années 1980. Aujourd'hui encore, il fait les meilleures audiences télévisées. Très peu récompensé, il reçoit toutefois un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980. Après plusieurs années sur les planches et dans des films où il n'obtient que des seconds rôles, il impose enfin son personnage de français moyen, impulsif, râleur, offrant parler parfois dévastateur et connaît enfin le succès avec La Traversée de Paris en 1956. L'un de ses premiers rôles principaux et qui est un triomphe au théâtre d'Oscar. Dans les deux décennies qui suivent, on le retrouve dans une suite de succès populaire parmi lesquels Puig-Puig, Le Gendarme de Saint-Tropez, 5 suites au Gendarme de Saint-Tropez, La Trilogie de Fantomas, Le Corneau, Le Grand Restaurant, La Grande Vadrouille, Oscar et les Grandes Vacances, Le Petit Baigneur, Hibernatus, Joe et La Folie des Grandeurs, bien sûr, les aventures de Rabi Jacob, la zizanie, la soupe au chou, l'ail ou la cuisse. Il a également participé à l'écriture de quelques scénarios de ses films et co-réalisé « L'Avare » avec Jean Giraud en 1980. Outre la France, les films de Louis de Funès ont connu un grand succès dans divers pays européens et notamment en Russie du temps de l'URSS. Sa popularité ne s'étendra que très peu dans le monde anglo-saxon à l'exception du succès outre-Atlantique de Rabi Jacob nommé pour un « Golden Globe » en 1975. Hélas, il disparaît le 27 janvier 1983 à Nantes à la suite de plusieurs problèmes cardiaques. Le souvenir de cet immense acteur est entretenu dans deux musées, le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël et le musée de la gendarmerie et du cinéma dans l'ancienne gendarmerie de Saint-Tropez. Je suis Ziz Dupanier, bienvenue dans l'émission « Hashtag Faut rigoler ». Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour Ziz. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission « Hashtag Faut rigoler ». Je suis ravie. On va parler d'humour ensemble. Mais avant cela, un petit flashback en arrière. Que l'on vous a née. Vous êtes née à Montréal. Oui. Dans une famille de paysans, de gens proches de la terre, des ouvriers, des gens qui connaissent ce que c'est que de travailler dur. Dur. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Vous avez fait des études. En sciences de l'éducation. C'est pas rien ça, dis donc. De la psychologie. Oui. Et puis des techniques pour les problèmes d'apprentissage. Et c'est à cause de ces études-là, ou grâce à ça, que vous êtes arrivée à la chanson un peu tard finalement. Oui. J'ai toujours chanté, mais je privilégie mes études. Après quand même quelques récompenses au Québec. Des petits concours. Des petits concours où vous avez quand même gagné. Il faut dire les choses comme elles sont. Le festival de Granby, qui est un festival très important au Québec. Et c'est là que vous rencontrez quelques temps après Luc Plamondon. Luc Plamondon à Québec, à la Chantaroute. Et qui est un festival aussi. Voilà. Au mois d'août, je présume. Au mois d'août, tout à fait. Et c'est lui. 1975. 1975. Je sors de l'université. Ah, je n'étais pas née. Moi oui. Personne le croit, il n'y a que moi qui le croit. Dites donc, et c'est là que votre vie. Bascule. Change du jour au lendemain. Racontez-nous. Alors, je chante avec mes copains sur une petite scène au grand soleil. Et je vois un homme avec des beaux cheveux comme vous. Il dit, ah bon? Des cheveux blancs qui brillent au soleil. Et je vois qu'il m'écoute. Et après, il est venu me voir pour me proposer cette grande aventure. De star mania. Voilà, sur le coup, j'ai dit, ah non, pas vraiment. Et puis après, j'ai réfléchi. Et voilà, j'ai changé de voie. Et j'avais un emploi qui m'attendait. Que j'ai refusé. Et je suis allée dans cette belle aventure. Et vous avez bien fait. Oui, je pense. Au Québec, vous étiez déjà très connue quand même avec des succès. Notamment cette chanson. Au Québec, parce qu'avant, star mania, j'avais enregistré deux allemandes. Oui. Et notamment une chanson que les Français connaissent par Ginette Renaud. Oui. Bien avant. Et on va écouter tout de suite Fabienne Thibault qui chante « Ma mère chantait toujours ». En hommage à nos maman et nos grands-maman. Ma mère chantait toujours La, la, la Une vieille chanson d'amour Que je te chante à mon tour Quelle jolie chanson. Fabienne, bon, les succès de Starmania, on les connaît. Un canton. Bien sûr, Ziggy. Un garçon pas comme les autres. Un garçon pas comme les autres. Quelle jolie chanson. Et puis, la serveuse automate. Le monde est sonne. Le monde est sonne. C'était vraiment une expérience précurseur. Le mot est bien choisi. Ça n'existait pas avant ce genre de spectacle. Je pense que c'est, bon, je suis mal placée pour parler, mais que c'est la plus grande comédie musicale. Je pense de tous les temps. C'est d'ailleurs pour ça que ça va se rejouer encore, là, avec une nouvelle distribution. On sera dans la salle pour applaudir. Quelle merveille. Quelle merveille. Fabienne, vous savez tout faire. Vous savez écrire aussi. Vous avez écrit trois livres, notamment un sur le régime. Oui, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'ai cessé de suivre mes propres conseils. Depuis. On ne le trouve plus, ce livre, non ? Non, non. Je ne sais pas. De toute façon, les régimes, ce n'est pas mon truc non plus. La fille du Saint-Laurent. Oui. Parce que le Saint-Laurent, il faut le savoir, c'est le fleuve qui traverse. Le grand fleuve qui traverse le Québec. Voilà. Qui fait partie de l'histoire du développement de l'Amérique du Nord. Et mon Starmania, ce livre qui raconte cette aventure de Starmania. Les coulisses. Où on sait plein de choses sur France Gall, sur Michel Berger, sur Daniel Balavoine. Vraiment un très, très beau livre. Alors, les répétitions, les petites histoires, l'amitié, le stress. Oui, aussi. Le stress, la préparation, le spectacle. Bien sûr. La radio aussi. Alors ça, la radio, vous avez été, je découvre ça, Grosse Tête avec Philippe Bouvard. Oui, pendant trois ans. Mais à la radio, mais aussi à la télévision. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la radio. Je pense que ça a dû être une aventure extraordinaire, les Grosse Têtes. On apprend beaucoup avec Monsieur Bouvard. Bien sûr. Et c'était l'époque, en plus, ils y sont encore. Mais il y avait Bernard Mabie, tous ces gens-là. Oui, oui, c'est le sens. Il y avait Carlos, il y avait tout ça. Oh là là. La belle époque, quoi. La grande époque. Et puis, racontez-nous comment le théâtre est rentré dans votre vie. Eh bien, le théâtre, j'ai fait trois pièces. Une première pièce qui s'intitulait « Tout feu, tout femme » avec Claudine Kostner. Claudine Kostner, mais oui. Voilà, j'ai joué avec Claudine Kostner, une pièce de Bruno Druard. Ensuite, j'ai joué en 2010, « À qui c'est attendre ? » avec Georges Bélaire. Georges Bélaire, qui est un comédien de théâtre extraordinaire, qui a joué dans beaucoup de pièces. Avec Jean Lefebvre, il a débuté. Oui, très grand comédien. J'ai beaucoup appris avec lui, avec Catherine Franckhen, Christophe Héraud. Aussi. Christophe Héraud, formidable dans la comédie musicale sur Bernadette, qui va se rejouer à Lourdes cet été. Qui chante magnifiquement bien, qui écrit, qui compose. J'ai joué donc avec ces gens-là et j'aime beaucoup ça et je suis drôle. Vous savez, moi j'aime les gens qui sont drôles, pas parce qu'ils veulent être drôles, parce qu'ils aiment être drôles. Et c'est très bien. Et puis on se marre et puis ça fait du bien. Et bien c'est très bien parce que c'est ma prochaine question. Et j'ai joué il n'y a pas longtemps aussi, mais on a dû arrêter à cause de tout ça. On a une pièce qui s'intitule Un bébé nommé Désir. J'espère qu'on va reprendre. Un bébé nommé Désir qui était en tournée. De Jean-François Champion. De Jean-François Champion. Avec le petit doné là. Ah, Franck. Des To Be Free. Excellent. Ah, il faudra nous l'emmener la prochaine fois qu'il se déshabille, parce qu'il est pas mal. Franck. Excellent. Et vous l'avez vu en petite tenue, en boxer, tout ça ? Et non, parce que dans la pièce, il joue très beau. Ah, c'est dommage. Très bien. C'est dommage. En coulis, j'ai vu un peu en coulis. Ah, quand même. Oui, c'est pas mal. J'ai un peu maté. Ah, ça ne m'étonne pas. En cachette de Christian. Il est jaloux, Christian ? Très. Dites-moi, justement, c'est bien. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, Fabienne ? Ce qui me fait rire dans la vie, c'est les petits accidents du quotidien, les petites choses qui se passent, les petits qui procourent. Et puis, je pense qu'il faut rire. Essayez de rire au maximum. C'est ce qui fait du bien, qui permet de s'ouvrir à la vie. Oui, parce qu'il est un jour au Brésil. Au théâtre, qu'est-ce qui vous fait rire ? Vous êtes plutôt boulevard ou vous êtes plutôt… J'ai redécouvert la télé, les anciens boulevards. Oui. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'était, donc, avec Maria Pacoum ? Ah, formidable. Le noir te va si bien. Le noir te va. Une pièce avec Michel Roux, extraordinaire. Et c'était merveilleux, parce que quelle écriture. Oui. Un gag à tous les trois secondes. Barillé, rédile. Un rythme, toute cette grande époque. Bien sûr, au théâtre ce soir, qu'on regardait quand on était enfant. Ça fait du bien de voir tout ça. C'est vrai. Au cinéma, qu'est-ce qui vous fait rire, Fabienne ? Les grandes comédies. J'aime beaucoup aussi les comédies des années 30, les années 40. Oui. Avec Catherine Hepburn, toutes ces comédies américaines très légères. Buston Trigger, tout ça aussi. Laurel et Hardy. Oui, c'est une grande époque du cinéma nuage. Oui. Mais après, le parlant des années 40, des comédies très élégantes. Oui, magnifique. Avec une belle grande robe. Catherine Hepburn, Spencer Tracy. Oui, Mae West. Elle est un peu basée sur le dialogue. J'aime beaucoup le dialogue comique quand c'est fait. Quel est le dernier spectacle que vous avez vu avant ce drame de confinement ? Eh bien, le dernier spectacle que j'ai vu, c'est un spectacle, vraiment, c'est un spectacle en streaming. Oui. De notre amie Yann Fawney. Ah oui, mais avant… Le spectacle dans lequel vous étiez. Ah oui, c'était magnifique. C'était un très beau moment. Très beau. Un live de Yann au piano. Mais quel est le spectacle que vous avez vu physiquement, en vrai, pour lequel vous êtes déplacée ? Olivier Lejeune, vous m'avez dit. Tout à fait. Alors, j'ai vu effectivement, ce qu'on a vu avec Christian, c'est une générale d'Olivier. Oui. Et c'était, vous m'avez dit, un très bon moment. Vous avez beaucoup ruit. Oui, c'était très sympa. Ce n'était pas parfait, comme toutes les générales. La couturière. Oui, bien sûr. Il y avait encore du boulot. On connaît ça. C'était sympa de les voir tous. Il y avait Olivier. Il y avait, j'oublie le nom des autres comédiens. Ça, c'est mon grand nom. Pierre-Jean Chalanson. Pierre-Jean Chalanson. Oui, notamment. Très sympathique. Quel est le jeune talent qui a retenu votre attention ces derniers mois ou ces dernières années ? Alors, c'est un talent. Bon, il y en a beaucoup, évidemment. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, Chal. Chal, tout à fait. Et qui parle de ses amis portugais. Le personnage est sympathique, attachant et j'avoue que je l'aime beaucoup. Chal est un garçon très sympathique. Je l'ai rencontré sur le plateau de la grosse rigolade de Cyril Hanouna et on a passé une excellente soirée. J'espère qu'il saura prendre une jolie place. Je pense parce qu'en plus, il a toute la communauté portugaise qui le soutient. Toi, tous les potes portugais. Et en plus, c'était quelque chose de novateur parce que jamais personne n'avait fait rire en se moquant des portugais. Oui, à l'époque où on pouvait rire de tout parce que maintenant, c'est beaucoup plus difficile. On peut rire des portugais si on est portugais. On peut rire des arabes si on est arabe. On peut rire des homos si on est homo. Mais si jamais on va toucher quelque chose qui ne nous concerne pas, on peut même rire des Québécois. Ils sont drôles. Céline remarquait. Voilà quelqu'un qui est drôle, mais qui est drôle spontanément. Elle ne cherche pas à faire rire. Elle l'est comme ça. Oui, comme Ginette Renaud. Très spontanée. Mais je crois que vous avez ça, vous, quand même, les Québécois. Oui, peut-être. Vous êtes nature peinture, comme on dit à Marseille. Peinture nature. Nature peinture. Nature peinture. Ensemble. Avec plaisir. Un artiste extraordinaire qui fait rire depuis des décennies. Des décennies. L'artier. Et oui. Et c'est Louis de Funès. Ah, c'est mon idole. Je suis femme totale. Comme ma fille. Alors, racontez-nous à quel âge vous avez découvert Louis de Funès ? Je ne sais plus, ça devait être au Québec déjà, en tout cas, parce qu'il fait partie des acteurs qu'on connaît au Québec. Moi, j'ai vu tous ces films de multiples fois, mais j'ai un faible pour les Aventures de Rabi Jacob. Ah, Rabi Jacob. Vous êtes juif. C'est très drôle. Avec ma grand-mère. Oh, mon Dieu. Quand elle paie et tout. Extraordinaire. Rabi Jacob, il va danser. Il va danser. On ne va peut-être pas faire la chorégraphie, mais ce serait pas mal qu'ensemble, on regarde quelques images de Rabi Jacob. Allons, allons, pique-pique. Allez-y. On va l'heure. On va l'heure. Attrapez-les. Mon bateau. On m'a volé mon bateau. Oui. On va l'heure. Ah ! Mon champ, j'y vois rien. Attends ça, mon gueule. On va l'heure. Un grimace et vous êtes morts. Je ne fais pas de grimace, mon gars. C'était un miracle, Salomon. Un vrai miracle. Ça fait du bien de rire. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission et puis pour savoir ce qui vous fait rire, vous. Donc, on a tout vu. On a parcouru tout ce que vous aimez au théâtre, au cinéma. Et on va parler maintenant de vos projets et de votre actualité, Fabienne Thibault. Qu'est-ce qui vous fait encore rêver ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'aller sur scène ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, on retrouve le public qui nous a manqué et qui nous manque. Parce que, bon, on fait des choses en complément. On fait des petites choses pour remplacer. Mais rien ne remplace la présence chaleureuse du public. Alors, bon, moi, j'ai toujours mon spectacle hommage à Starmania. Bien sûr. Vous m'avez invitée au Châtelet et à Nice, dans le magnifique Jardin exotique. C'était un spectacle fabuleux. Et vous m'avez fait le plaisir de venir faire une première partie, une présence très agréable et très appréciée par la troupe et aussi par le public. Donc, j'espère qu'on va retrouver le public sur scène avec ce spectacle où on reprend les grandes chansons de l'opéra rock. Pas intégralement, évidemment. Non, bien sûr. On reprend les chansons, tous les types. Avec notamment Stéphane Orsière qui est un chanteur extraordinaire. Oui, voilà, qui a beaucoup de talent, qui est avec moi depuis des années, avec sa femme Aglaï qui danse. Voilà, donc, on espère reprendre les dates qu'on avait perdues et puis en reprendre d'autres. Voilà. Et puis, ce nouveau spectacle, ce nouveau spectacle que vous avez écrit. Oui. Alors ça, le spectacle, il est en voie de création. Donc, ça s'appelle Princesse histoire au pays des Syriens. C'est un conte musical, une sorte de comédie musicale que j'écris avec Richard Bonneau du groupe Les Charlots, le grand Richard Bonneau qui est compositeur et chanteur et que les gens connaissent moins sur cet aspect de son travail. Et donc, c'est une sorte de conte musical inspiré du Val-de-Loire, de l'histoire, du château, la nature, la Loire. Donc, c'est une sorte de conte féerique avec les princes et les princesses. Mais la boucle est bouclée alors parce que vous qui êtes commandeur du mérite agricole, chevalier de la Légion d'honneur, vous qui défendez des races et qui êtes partout en France parce qu'il n'y a pas une ville, un village où Fabienne Thibault n'est pas aller rencontrer son public. Merci Fabienne. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venue dans cette émission. Merci à vous. Et bravo à cette plateforme. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Hashtag pour rigoler. C'est pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...